Bonjour à tous donc pour la chirurgie du sport j'ai choisi comme sujet la prise en charge des lésions méniscales dégénératives alors ça paraît peut-être pas le sujet le plus proche du sport mais en fait dans la pratique de la vie de tous les jours c'est vraiment le motif le plus fréquente consultation en chirurgie du genou donc comme titre j'ai choisi un titre qui est peut-être un petit peu provocateur mais c'est faut-il opérer les patients âgés de plus de 40 ans provocateur par rapport au fait que le que pendant très longtemps le traitement chirurgical a vraiment été la référence et se discutait pas et puis par rapport à la limite d'âge qui en fait extrêmement jeune on parle pas du tout de chirurgie chez les personnes de plus de 75 ans donc en fait sur la prise en charge je pense qu'au début il ya une sorte de confusion sur le terme de lésions méniscales avec en fait deux pathologies d'une part des lésions méniscales traumatiques d'autre part des arthroses de l'arthrose de genoux et puis où est ce qu'on place les lésions méniscales dégénératives est ce qu'on les place plutôt comme effectivement une lésion méniscale et donc on va avoir un traitement plutôt chirurgical ou est ce qu'on les place plutôt comme une arthrose débutante où là ça paraît beaucoup moins logique d'aller retirer un ménisque sur une arthrose donc les lésions traumatiques comme le nom l'indique il ya vraiment un traumatisme donc c'est plutôt quelqu'un de jeune plutôt sur les sports collectifs plutôt donc vers 15 30 ans et puis au niveau des lésions méniscales à l'IRM c'est pas du tout les mêmes ça va être beaucoup plus de fissures verticales vraiment liées à un choc et puis au niveau de la fréquence ça va plutôt être le ménisque externe les lésions dégénératives le début il est vraiment progressif donc parfois les gens vont vraiment le décrire après un épisode de course à pied ils vont pas forcément décrire des douleurs qu'augmentent sur plusieurs semaines mais même quand c'est sur un épisode de course à pied ils vont pas dire c'est sur un appui j'ai senti que tout lâche donc plutôt course à pied comme là je vous disais donc ça ça commence plutôt tôt et puis par contre ça va vraiment être des fissures horizontales ou des fissures complexes donc quand la fissure elle est horizontale dans le ménisque en fait c'est que c'est vraiment lié à des efforts de cisaillement répété et pas un choc et ça touche quasi systématiquement la partie postérieure du ménisque interne ensuite là j'ai pris deux exemples donc deux exemples très différents donc là le premier c'est un patient qui a 40 ans mais c'est dans les suites d'une rupture du ligament croisé qui n'avait pas été opéré à 15 ans donc on voit qu'en interne il a un ménisque qui est très blanc on voit qu'il y a un refond une fissure à ce niveau là et puis c'est un patient qui par ailleurs a une arthrose qui est déjà très développée là on voit l'épaisseur de cartilage en gris clair là il n'a plus du tout de cartilage il a du liquide articulaire entre les deux et puis un autre exemple pour le coup donc là c'est une lésion dégénérative avec de l'arthrose là on voit sur la partie arrière du ménisque interne cette fissure chez un patient qui par ailleurs a une très bonne épaisseur de cartilage donc après sur la fréquence c'est vraiment des lésions extrêmement extrêmement fréquentes donc en fait à 35 ans c'est déjà 7% et demi des gens qui ont des lésions dégénératives à 50 ans c'est 35% à 65 ans c'est 65% donc et après donc à 50 ans je vous disais 35% de la population il faut savoir que deux tiers de la population est totalement asymptomatique il ya vraiment enfin il n'y a aucune obligation d'être douloureux sur une lésion méniscale dégénérative et puis par rapport à l'arthrose dès qu'on a une arthrose avancée l'arthrose au niveau du genou c'est vraiment l'usure du ménisque et du cartilage donc dès qu'il ya une arthrose avancée c'est systématiquement associé à une lésion méniscale donc là c'est un tableau qui reprend des études sur la fréquence des lésions radiologiques asymptomatiques donc la partie qui nous intéresse c'est la partie sur sur le genou et donc là dans cette étude là il trouvait des lésions méniscales donc chez presque 20% des gens âgés de plus de 40 ans 4% chez les gens âgés de moins de 40 ans et j'insiste c'est sur les gens complètement asymptomatiques c'est pas sur des gens qui ont des douleurs de genoux et puis sort sujet mais je suis plutôt de chirurgie du rachis mais je voudrais juste montrer sur les lésions discales dégénératives parce que là encore c'est un motif de consultation très fréquent c'est 37% des gens qui ont nom à 20 ans 96 à 80 ans et là encore complètement asymptomatiques donc avoir une lésion dégénérative discale c'est pas corrélé à des douleurs et il faut rien en faire donc la conclusion en fait c'est que le ménisque dégénératif en fait c'est vraiment l'évolution normale du vieillissement au niveau du genou faut pas enfin on peut même se poser la question de le considérer comme une pathologie et on a systématiquement en consultation très souvent les patients qui arrivent entendant l'IRM l'air désespéré en disant j'ai une lésion méniscale grade 2 grade 3 c'est pas c'est lui il n'y a rien de catastrophique c'est l'évolution ça peut être embêtant mais c'est l'évolution normale donc là je mets justement cette classification IRM qui je trouve enfin enfin est très mauvaise en tout cas est très inquiétante pour les patients et qui est souvent mal interprétée donc déjà souvent elle est appelée classification IRM des lésions méniscales le vrai terme en fait c'est pas une classification des lésions c'est une classification des hyper signaux et donc en fait le grade 1 qui est juste un point dans le ménisque le plus souvent c'est pas du tout quelque chose de pathologique c'est quelque chose de naturel le grade 2 qui est une fissure horizontale incomplète qui transfixe pas le ménisque des deux côtés ça peut être pathologique enfin pathologique ça peut être dégénératif mais ça peut être naturel des grades 1 et des grades 2 on en voit très souvent à l'adolescence et puis par contre le grade 3 qui est transfixiant comme on le disait tout à l'heure c'est pas forcément symptomatique mais c'est une lésion dégénérative et donc là encore très souvent les gens arrivent avec des douleurs de genoux en disant j'ai un gradin en fait c'est une découverte fortuite de ça explique en rien les douleurs donc ensuite quel traitement mettre en place sur ces lésions dégénératives est ce qu'il faut pratiquer des ménisectomies partielles ce qui a été pendant très longtemps enfin le traitement de référence on se posait pas la question donc là j'ai mis quelques études j'ai pas des études on a énormément il y en a une cinquantaine elles vont tous dans le même sens là j'ai pris les plus grandes études donc qui viennent du New England Journal of Medicine parce que en orthopédie c'est très rare qu'il y ait des études publiées dans le New England Journal of Medicine il faut vraiment que ce soit considéré comme un enjeu de santé publique donc cette première étude elle s'intéressait chez les gens qui avaient des lésions méniscales et un début d'arthrose en gros est-ce qu'il faut opérer quand il y a une lésion méniscale et un début d'arthrose et il comparait chirurgie contre exercice physique et traitement médical et la conclusion c'était qu'il y avait aucune différence entre les patients opérés les patients non opérés donc aucun bénéfice à la chirurgie quand il y a un début d'arthrose après on peut se poser la question sur les gens qui ont une lésion méniscale mais qui n'ont pas d'arthrose lésion méniscale dégénérative toujours une fissure horizontale une fissure horizontale sans arthrose qui est extrêmement fréquent chez tous les gens qui font de la course à pied d'avoir des douleurs face interne et donc là à nouveau une étude du New England qui répond donc là ce coup-ci c'est pas traitement chirurgical contre traitement contre rééducation c'est traitement chirurgical contre traitement chirurgical placebo traitement chirurgical placebo c'est quand même assez agressif c'est le patient est randomisé bon il accepte de participer à l'étude il est randomisé il va en salle d'opération vraie salle d'opération vraie anesthésie vraie incision cutanée vrai matériel d'arthroscopie il passe un film de l'intervention sur le moniteur et il manipule le genou comme le genou serait manipulé pendant une chirurgie et à distance par contre c'est un médecin le médecin qui revoit les patients n'a pas fait l'intervention donc c'est un vrai double aveugle 1000 patients 1000 médecins qui examinent ne savent si la chirurgie et là encore aucune différence entre patients opérés et patients non opérés chez les patients qui n'ont pas d'arthrose et puis beaucoup moins scientifique comme publication mais pour dire à quel point c'est un enjeu de santé publique il y a eu trois articles dans le New York Times qui s'interrogeait effectivement sur cette habitude depuis de nombreuses années d'opérer systématiquement les ménisques donc le premier il se posait la question que voilà que la chirurgie était accusée d'être un placebo le deuxième il faisait le constat que la plupart des chirurgies communes du genou a faisait très peu pour les patients et puis la troisième et portait sur le fait que l'effet placebo s'appliquait pas juste aux comprimés mais aussi à la chirurgie donc on voit enfin c'est pas récent c'est des études de 2002 c'est ça déjà une vingtaine d'années mais que cette habitude du traitement chirurgical sur les lésions dégénératives où on copiait en fait le traitement qu'on appliquait sur les lésions traumatiques n'est pas efficace donc l'image que je dis toujours pour expliquer aux patients parce que les patients quand ils arrivent en fait ils viennent vraiment pour être opérés ce serait beaucoup plus facile de leur dire pas de soucis je vais vous opérer plutôt que de leur expliquer vous avez mal aux genoux mais on va pas vous opérer on va continuer le traitement qui a été commencé par votre médecin traitant donc cette image là qui est un peu mécanique mais enfin qui parle aux gens c'est effectivement qu'il vaut mieux garder un ménisque abîmé plutôt que plutôt que rouler sur la jante donc au niveau référence en france les autres autorités de santé ont émis des recommandations donc là encore il ya très très peu je sais pas bien dans les autres spécialités mais en orthopédie il ya très très peu de recommandations il ya des recommandations sur les infections ostéo-articulaires sur la prise en charge des ligaments croisés et sur les ménisques et je crois que c'est tout donc c'est vraiment qu'ils ont considéré que c'était un sujet où il fallait recadrer un petit peu les choses et ses références elles sont pas très récentes c'est des recommandations de 2008 et c'est une mise à jour en fait de ce qu'on savait déjà dans les études avant donc ces références et concernent toutes les douleurs fémorotibiales des gens de plus de 40 ans donc c'est pour ça la limite d'âge elle est à 40 ans dans les études elle est à 40 ans et sans traumatisme bien sûr s'il ya quelqu'un de 50 ans qui arrive avec un traumatisme de genoux on va pas faire la même chose donc en premier lieu vraiment ce qui recommande c'est de faire le bilan radio complet et bilan radio complet c'est vraiment donc face profil le sou ce qui est souvent oublié mais qui est vraiment le cliché pour voir l'arthrose et puis le défilé fémoropatélaire et puis bien vérifier normalement c'est indiqué que sur sur les radios que c'est un bilan radio en charge et donc il n'y a pas de place dans les recommandations pour l'IRM en première instance alors qu'on suspecte une lésion meniscale et ensuite ce qu'il recommande c'est de faire un traitement médical symptomatique de six mois donc six mois pour bien connaître l'auteur des recommandations dans traitement médical symptomatique donc il inclut pas forcément la kinésithérapie mais la rééducation il inclut les antalgiques et il considère que l'infiltration fait partie du traitement médical bien conduit après c'est un choix de pas le mettre pour qu'on puisse pas reprocher vous avez pas infiltré le patient et donc il recommande six mois de traitement je sais que personnellement c'est pas dans les recommandations l'IRM je la fais un peu avant je la fais si lorsque je prévois l'infiltration en gros si les douleurs diminuent pas j'ai tendance à faire l'IRM avant infiltré donc après le bilan radio la première possibilité si on voit un corps étranger radio opaque là si on voit un corps étranger radio opaque effectivement le traitement il est chirurgical donc c'est pas une lésion meniscale c'est d'aller retirer le corps étranger s'il n'y a pas de corps étranger radio opaque donc c'est là qu'on attaque les le traitement de six mois on va le voir après si au bout des six mois on est en échec thérapeutique donc si on n'est pas en échec thérapeutique que le patient va mieux forcément on va pas aller l'opérer si on est en échec thérapeutique la question c'est est-ce que sur les radios il y avait un pincement de l'interligne fémorotibiale s'il y a un pincement de l'interligne fémorotibiale on est vraiment dans le traitement de l'arthrose on n'est plus dans le traitement d'une lésion meniscale donc ensuite si jamais il a de l'arthrose on va se poser comme question sur est-ce qu'il a un dérangement interne dérangement interne ça va être des épisodes de blocage le pseudo blocage en gros qui vont nous faire penser que même s'il a de l'arthrose il y a quand même une languette meniscale qui est mobile qui vient bloquer le genou par moment ou pas donc s'il a un dérangement s'il a pas d'arthrose ou s'il a de l'arthrose mais avec un dérangement meniscale on va faire l'IRM s'il a de l'arthrose et pas de dérangement meniscale on va pas faire d'IRM on va traiter son arthrose donc ensuite IRM à l'IRM on va regarder s'il y a une modification du signal osseux s'il y a une modification du signal osseux ça veut dire qu'il a soit une nécrose soit le plus souvent des signes de surcharge osseuse donc modification du signal osseux c'est ce que j'ai mis en exemple ici donc là le patient voit bien il a une fissure horizontale mais on voit aussi qu'il a un oedème intra-osseux au niveau du tibia donc là au niveau d'épaisseur de cartilage il a pas encore d'arthrose mais le fait qu'il ait cet oedème c'est une contre-indication à la chirurgie ça veut dire que c'est une surcharge des lésions de surcharge et donc si on va retirer un fragment meniscale on va aggraver la surcharge et donc on va pas l'améliorer donc à nouveau à l'IRM s'il a une nécrose s'il a des signes de surcharge on va pas de l'opérer et enfin du coup la seule exception qui reste c'est il a une lésion meniscale il a des petits épisodes de blocage il a un cartilage qui est strictement normal il n'a pas de signe de surcharge intra-osseuse et donc là on est dans le cadre d'une lésion meniscale pour lequel on va proposer on va proposer l'intervention après six mois de traitement sincèrement je pense que je vois à peu près 15 patients par semaine pour des douleurs comme ça sur les six derniers mois j'en avais aucun qui répondait à ces cases là donc en fait les indications chirurgicales sont vraiment limitées les patients qu'on va opérer c'est vraiment les patients qui présentent des blocages pas pas les patients qui présentent des douleurs donc après là c'est pour vous montrer un petit peu les deux images donc là pour avoir une idée quand les opères parce que ça arrive parfois je vais pas mentir ça arrive parfois que en opérant chez un patient on s'attendait vraiment à trouver une languette on est un peu surpris de trouver des lésions dégénératives bien plus importantes que ce qu'on attendait donc là en fait c'est une lésion traumatique vous voyez donc là c'est le cartilage du fémur cartilage du tibia là le ménisque qui est parfait excepté cette grande fissure donc là le traitement chirurgicalement il est évident qu'on est dans le genou c'est soit c'est suturable là ça a l'air d'être le cas et on va mettre des points de suture soit si c'était pas suturable parce que pas dans une zone bien vascularisée c'est facile de sectionner ici sectionner ici puis retirer ce morceau là et on reste vraiment sur une basse scène là c'est vraiment un ménisque dégénératif donc on voit le cartilage qui est abîmé le cartilage qui est abîmé sur le tibia et puis sur le ménisque quels gestes ont fait toute façon une fois qu'on est dans le genou là on a l'impression qu'il ya un morceau qui est peut-être un peu plus abîmé peut-être un peu plus en train de se détacher donc on le retire mais cette partie là elle est vraiment pas terrible non plus on retire aussi là la partie derrière elle est pareil tout tout abîmé donc en gros en fait il n'y a pas un geste précis c'est très dur de savoir où s'arrêter ou pas donc ensuite quel traitement médical appliqué dans la mesure où le but c'est pas de dire aux personnes vous avez mal c'est pas chirurgical et pas avoir de traitement à proposer donc les différents traitements donc à court terme c'est les traitements antalgiques donc bon les antalgiques classiques anti-inflammatoires s'ils peuvent paracétamol c'est les soins locaux donc soins locaux en fait c'est vraiment le glaçage c'est l'idée de repos relatif donc repos relatif on pourra aussi dire en faire le terme repos peut-être pas approprié ce serait plutôt en faire le plus possible qui déclenche pas les douleurs donc l'idée c'est de se remettre très vite à marcher si on y arrive à faire des activités telles que vélo d'appartement enfin des activités à traumatique c'est les infiltrations la place des semelles éventuellement et puis éventuellement aussi les genouillères ou au niveau des ports de charge port de contrainte la genouillère élastique donc c'est genouillère élastique on laisse le genou libre ça change rien du tout mais au niveau douleur le fait de se sentir maintenu a un effet démontré ensuite c'est la place à la rééducation donc l'idée de la rééducation c'est vraiment le renforcement musculaire mieux le genou est maintenu moins on va avoir mal moins on va avoir de crise donc après la rééducation chez quelqu'un qui fait vraiment du sport qui fait vraiment de la course à pied là pour le coup ça va vraiment des exercices de renforcement du quadriceps et des ischios jambiers après la place de la kinésithérapie c'est moi je serais tenté de dire si la situation est un peu bloqué que les douleurs sont vraiment importantes le kiné va vraiment aider à choisir le niveau d'effort vraiment permettre de trouver les exercices qui permettent de travailler sans douleur si c'est des douleurs uniquement lors de la pratique du sport le plus souvent enfin des exercices de gainage de renforcement classique le patient arrive à les faire lui-même et puis chez les personnes un peu plus âgées enfin non sportives il y avait une des publications qui recommandait donc sur un début d'arthrose qui recommandait le vélo d'appartement et c'est quand même à forte dose la recommandation c'était 20 minutes par jour cinq fois par semaine donc c'est vrai que c'est pas c'est pas aller à la piscine une fois toutes les deux semaines qui va vraiment changer les choses et puis enfin ça rejoint peut-être un petit peu le topo d'avant c'est vraiment le poids et bien des facteurs très importants il y avait une étude qui montrait que perdre 10% de son poids permettait de diminuer les douleurs de genoux de 50% donc ce qui est énorme donc 10% du poids autant c'est vrai chez les patients obèses mais même chez les patients léger surpoids qui font du sport le fait de perdre un peu de poids va souvent leur permettre de reprendre le sport et puis enfin je disais donc pas de contre-indication au sport il y a quand même des gestes à éviter qui risquent vraiment de déclencher en douleur c'est les gestes en grande flexion de genoux en grande flexion de genoux on vient vraiment pincer très fort la partie arrière du ménisque donc c'est assez fréquent chez des gens qui ont des lésions asymptomatiques de venir consulter après cette semaine j'ai eu un patient qui avait fait du bricolage sur un lavabo donc qui avait passé l'après midi les genoux fléchis ou très fréquent des gens qui sont vraiment déclenchés la douleur avec un début brutal en fait une lésion qu'ils ont déjà et en se relevant de la position accroupie donc il n'y a pas grand intérêt il y a très peu de sport où il y a besoin d'avoir les genoux complètement fléchis et il n'y a pas grand intérêt à aller les rechercher et puis c'est vrai que les sports avec des impacts à répétition ils sont pas contre-indiqués mais c'est sûr que si on a une lésion méniscale importante des douleurs fréquentes vaut mieux pratiquer le vélo et la natation que la course à pied donc voilà vraiment les quatre axes avec la perte de poids qui sont sous-estimés alors je vous remercie quand tu parles d'infiltration tu parles plutôt de visco supplémentation tu parles d'acide hyaluronique où tu parles d'hyprostène et est-ce que tu as l'expérience des infiltrations écoguides et du ménisque et est-ce que tu as l'expérience des infiltrations de prp donc infiltration effectivement c'est très large les deux infiltrations classiques c'est soit intra articulaires soit effectivement enfin je sais pas des résultats d'étude mais comme toi j'ai l'impression que les infiltrations écoguides et par les radiologues où ils viennent infiltrer directement dans la lésion pas en intra articulaire mais sur le bord externe du ménisque marche très bien et puis après sur les infiltrations de prp là il y a beaucoup d'études qui sortent à coup sûr ça permet pas des grosses cicatrisations méniscales sur l'IRM on fait pas du tout disparaître les lésions il y a plus en plus d'études qui semblent quand même montrer un effet sur les douleurs au moins équivalente l'acide hyaluronique et puis l'acide hyaluronique qui a effectivement sa place surtout quand il y a un début d'arthrose associé bonjour moi j'ai juste une question pratique quand on vous envoie un patient à la clinique systématiquement il ne peut pas être reçu si on n'a pas fait faire un IRM et là vous venez de nous dire c'est pas nécessaire voilà je sais pourquoi si je peux me permettre julien c'est qu'en fait on a eu un problème avec notre comment dirais-je notre plateforme téléphonique parce que généralement c'est pas l'eau c'est pas nos secrétaires personnels qui répondent ça aux patients c'est malheureusement un secrétariat téléphonique ça fait dix fois qu'on les appelle ça fait dix fois qu'on les engueule et on n'arrive pas à s'en sortir et effectivement il ya des patients par exemple même vous verrez des patients qui viennent nous voir pour un canal carpien ils viennent avec maintenant c'est nouveau et bien avec une radiographie de la main on leur a jamais demandé ça mais c'est nos trucs et ça tu fais tout à fait bien de le dire on va encore les contacter la semaine prochaine et si ça va pas on va les on va les brûler mais franchement c'est absolument pas normal vous avez tout à fait raison il faut dire aux vos patients ils vous pouvez venir et il n'y a pas besoin d'une IRM systématique bien évidemment que non une radiographie standard bien fait radiographie complète appui monopodal chausses face profil avec le bassin aussi au dessus c'est quand même pas mal le bassin moi j'ai vu des arthroscopies de genoux qui marchait pas parce qu'il y avait une il y avait une ostéonécrose de la hanche je peux vous dire que ça marche pas donc le bassin c'est pas mal aussi mais tu as tout à fait raison mais c'est pas nous qui le demandons systématiquement c'est pas nos secrétariats c'est la plateforme téléphonique et on est bien embêté avec ça non non l'IRM c'est vraiment plus à réserver quand on est en échec de traitement médical et s'il y a la notion vraiment de blocage de de genoux une fois qu'on a éliminé un blocage rotulien bonjour à tous donc pour la chirurgie du sport j'ai choisi comme sujet la prise en charge des lésions meniscales dégénératives alors ça paraît peut-être pas le sujet le plus proche du sport mais en fait dans la pratique de la vie de tous les jours c'est vraiment le motif le plus fréquent de consultations en chirurgie du genou donc comme titre j'ai choisi un titre qui est peut-être un petit peu provocateur mais c'est faut-il opérer les patients âgés de plus de 40 ans donc provocateur par rapport au fait que le que pendant très longtemps le traitement chirurgical a vraiment été la référence et se discutait pas et puis par rapport à la limite d'âge qui est en fait extrêmement jeune on parle pas du tout de chirurgie chez les personnes de plus de 75 ans donc en fait sur la prise en charge je pense qu'au début il y a une sorte de confusion sur le terme de lésions méniscales avec en fait deux pathologies d'une part des lésions méniscales traumatiques d'autre part des arthroses de l'arthrose de genoux et puis où est-ce qu'on place les lésions méniscales dégénératives est-ce qu'on les place plutôt comme effectivement une lésion méniscale et donc on va avoir un traitement plutôt chirurgical où est-ce qu'on les place plutôt comme une arthrose débutante où là ça paraît beaucoup moins logique d'aller retirer un ménisque sur une arthrose donc les lésions traumatiques comme le nom l'indique a vraiment un traumatisme donc c'est plutôt quelqu'un de jeune plutôt sur les sports collectifs plutôt donc vers 15 30 ans et puis au niveau des lésions méniscales à l'IRM c'est pas du tout les mêmes ça va être beaucoup plus de fissures verticales vraiment liées à un choc et puis au niveau de la fréquence ça va plutôt être le ménisque externe les lésions dégénératives le début il est vraiment progressif donc parfois les gens vont vraiment le décrire après un épisode de course à pied ils vont pas forcément décrire des douleurs qui augmente sur plusieurs semaines mais même quand c'est sur un épisode de course à pied ils vont pas dire c'est sur un appui j'ai senti que tout lâche donc plutôt course à pied comme là je vous disais donc ça ça commence plutôt tôt et puis par contre ça va vraiment être des fissures horizontales ou des fissures complexes quand la fissure elle est horizontale dans le ménisque en fait c'est que c'est vraiment lié à des efforts de cisaillement répété et pas un choc et ça touche quasi systématiquement la partie postérieure du ménisque interne ensuite là j'ai pris deux exemples donc deux exemples très différents donc là le premier c'est un patient qui a 40 ans mais c'est dans les suites d'une rupture du ligament croisé qui avait pas été opéré à 15 ans donc on voit qu'en interne il a un ménisque qui est très blanc on voit qu'il ya un refond une fissure à ce niveau là et puis c'est un patient qui par ailleurs a une arthrose qui est déjà très développée là on voit l'épaisseur de cartilage en gris clair là il n'a plus du tout de cartilage il a du liquide articulaire entre les deux et puis un autre exemple pour le coup donc là c'est une lésion dégénérative avec de l'arthrose là on voit sur la partie arrière du ménisque interne cette fissure chez un patient qui par ailleurs a une très bonne épaisseur de cartilage donc après sur la fréquence c'est vraiment des lésions extrêmement extrêmement fréquentes donc en fait à 35 ans c'est déjà 7% et demi des gens qui ont des lésions dégénératives à 50 ans c'est 35% à 65 ans c'est 65% donc et après donc à 50 ans je vous disais 35% de la population il faut savoir que deux tiers de la population est totalement asymptomatique il n'y a vraiment enfin il n'y a aucune obligation d'être douloureux sur une lésion méniscale dégénérative et puis par rapport à l'arthrose dès qu'on a une arthrose avancée l'arthrose au niveau du genou c'est vraiment l'usure du ménisque et du cartilage donc dès qu'il y a une arthrose avancée c'est systématiquement associé à une lésion méniscale donc là c'est un tableau qui reprend des études sur la fréquence des lésions radiologiques asymptomatiques donc la partie qui nous intéresse c'est la partie sur sur le genou et donc là dans cette étude là il trouvait des lésions méniscales donc chez presque 20% des gens âgés de plus de 40 ans 4% chez les gens âgés de moins de 40 ans et j'insiste c'est sur les gens complètement asymptomatiques c'est pas sur des gens qui ont des douleurs de genoux et puis c'est hors sujet mais je suis plus du tout de chirurgie du rachis mais je voudrais juste montrer sur les lésions discales dégénératives parce que là encore c'est un motif de consultation très fréquent c'est 37% des gens qui ont nom à 20 ans 96 à 80 ans et là encore complètement asymptomatiques donc avoir une lésion dégénérative discale c'est pas corrélé à des douleurs et il faut rien en faire donc la conclusion en fait c'est que le ménisque dégénératif en fait c'est vraiment l'évolution normale du vieillissement au niveau du genou faut pas enfin on peut même se poser la question de le considérer comme une pathologie et on a systématiquement en consultation très souvent les patients qui arrivent entendant l'IRM l'air désespéré en disant j'ai une lésion méniscale grade 2 grade 3 c'est pas enfin c'est lui il n'y a rien de catastrophique c'est l'évolution ça peut être embêtant mais c'est l'évolution normale donc là je mets justement cette classification IRM qui je trouve enfin enfin est très mauvaise en tout cas est très inquiétante pour les patients et qui est souvent mal interprétée donc déjà souvent elle est appelée classification IRM des lésions méniscales le vrai terme en fait c'est pas une classification des lésions c'est une classification des hyper signaux et donc en fait le grade 1 qui est juste un point dans le ménisque le plus souvent c'est pas du tout quelque chose de pathologique c'est quelque chose de naturel le grade 2 qui est une fissure horizontale incomplète qui transfixe pas le ménisque des deux côtés